M. Adelzard Dourari, bonjour. Bonjour, Sourila. Alors, vu l'évolution de la situation, la porte est-elle ouverte pour une transition consensuelle, hors celle prévue par la Constitution ? M. Dourari. D'abord, j'aimerais insister sur un point, c'est que depuis maintenant deux mois, on a vu l'émergence du peuple algérien dans une forme qu'on n'avait pas vue auparavant, sauf peut-être en 1988, mais sinon le peuple algérien était, on avait l'impression qu'il était totalement absent de la chose publique et de ce qu'il regardait en premier, c'est-à-dire la politique nationale. Aujourd'hui, je suis très heureux de constater que le peuple est sorti et qu'il s'assume au-delà des différences régionales, identitaires et même idéologiques, à tout le moins, c'est ce que nous remarquons en premier lieu. Donc, c'est un événement très heureux sur lequel il faut bâtir l'avenir du pays parce qu'un peuple uni, c'est un pilier formidable pour la défense nationale et pour l'établissement d'un État fort, qui est bien évidemment le futur État algérien fondé sur la volonté populaire. Donc, il faut absolument rentabiliser cette mobilisation formidable et la garder pour renforcer les piliers de la défense nationale et de la légitimité de l'État national qui en avait souffert jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une ouverture sur une solution extra-constitutionnelle ? Moi, je ne l'ai jamais appelée extra-constitutionnelle. Il y a extra, s'il y a extra, c'est à l'extérieur de l'article 102. Mais ça reste toujours dans la Constitution. Il y a un ancrage constitutionnel qui avait été évoqué depuis peut-être déjà un mois par l'armée nationale populaire en disant qu'il fallait ajouter à l'article 102 les articles 7 et 8. L'article 8 dispose que le peuple qui est dépositaire de la souveraineté nationale et de la légitimité peut se donner les institutions qu'il arrange pour le représenter, etc. Donc, à travers, il se fait représenter, c'est la démocratie représentative, donc il se fait représenter à travers un ensemble d'institutions qu'il se donne. Il faut remarquer, je suis linguiste, donc je remarque déjà le temps. C'est le présent universel, ce n'est pas le présent de l'indicatif, c'est le présent universel. C'est-à-dire, c'est valable hier, c'est valable aujourd'hui, c'est valable demain. Donc, il se donne des institutions. Quand il y a un effet de défiance, ce qui est le cas aujourd'hui, il peut se donner des institutions ancrées dans la Constitution, donc dans l'article 7 et 8, et aller au-delà. Alors, il faut s'organiser, c'est ce que vous déclarez à l'instant. Il y a urgence d'agir pour une véritable transition, le temps presse, M. Durach ? Oui, le temps presse. Le temps presse, mais quand on dit le temps presse, à l'échelle d'une nation, ce n'est pas exactement la même chose qu'à l'échelle d'une personne. Donc, le temps presse, mais il faut prendre le temps de faire les choses correctement. Il ne faut pas se précipiter et gâcher ce que nous avons gagné en mobilisation populaire. Donc, je pense qu'il faut s'engager de manière décidée dans un modus operandi qui mettrait en application l'article 7 et 8, et peut-être passer par un ensemble de propositions qui foisonnent actuellement sur la scène politique, plus particulièrement mettre en place une instance présidentielle constituée d'une personne ou de trois personnes, et que cette instance présidentielle reçoive le transfert du pouvoir à partir du chef de l'État actuel. Donc, au niveau formel, il y aurait respect de la forme de transfert des pouvoirs. En second lieu, cette instance présidentielle pourrait évidemment nommer un gouvernement de transition nationale sur la base des compétences et uniquement sur la base des compétences. Mais si aujourd'hui on parle par exemple d'une instance présidentielle et on parle d'une véritable transition, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une évolution dans le discours et l'offre politique ? C'est la dernière déclaration du MDN et le chef d'état-major qui appelle les partis politiques dans l'opposition à formuler des propositions. Il faut mettre en place une véritable feuille de route pour essayer de trouver une sortie consensuelle pour bien sûr mettre fin à cette crise politique que nous vivons depuis pratiquement maintenant trois mois ? Oui, il faudra peut-être que je note que le discours de l'ANP ne peut pas être comme le discours d'un intellectuel ou comme celui d'un opposant politique. Aujourd'hui, l'armée nationale populaire gère des problèmes gravissimes et je crois que le discours de l'armée n'est pas très libre. L'armée est une institution qui a reçu une patate chaude qui lui a été laissée par des politiques qui n'étaient pas très responsables et aujourd'hui elle gère autant la défense nationale qui est très compliquée mais en même temps elle doit gérer une partie du politique et on n'a pas d'autre choix. Nous sommes un pays qui a son histoire, qui a ses conditions particulières. Donc je pense qu'en appelant la classe politique à faire sa part justement de responsabilité, prendre sa part de responsabilité dans la solution de la crise est quelque chose d'absolument logique. comment cela peut-il se faire, s'arranger dans le temps ? Je pense que le temps, sans être trop, 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 trop pressant, il est pressant. On ne peut pas attendre comme ça. Nous avons une situation économique à gérer, nous avons une situation politique à gérer et nous ne voulons pas, nous ne voulons pas à tout prix, nous ne voulons pas que cette mobilisation soit gâchée. C'est une mobilisation, si elle aboutissait, ça renforce les piliers de l'état national et à condition bien évidemment qu'on veuille que cet état national soit fort. La force de cet état national ne va pas déranger, comme je l'ai entendu souvent dans certains discours, probablement les questions de géostratégie ou de géopolitique par rapport à la Méditerranée du Nord, de l'Est ou de l'Ouest ou même de l'Afrique. Un état algérien fort, c'est un état qui est bien pour son peuple mais qui est bien aussi pour les autres peuples et les autres états voisins, donc du Nord de la Méditerranée ou africains et les voisins. Mais comment aujourd'hui passer de la revendication aux propositions ? Comment organiser ou structurer la rue avec toutes ces revendications aujourd'hui qui évoluent chaque vendredi depuis le 22 février à aujourd'hui et bien sûr les partis politiques, les personnalités, la société civile ? Comment passer de cette phase de revendication aux propositions ? Il y a déjà, il faut faire une petite analyse de discours, je crois que j'ai moi-même suivi les différents discours du chef d'état-major et j'ai compris qu'en fait ces discours c'était des synthèses des discours qui existent déjà dans la revendication, donc c'est pour ça qu'on sent qu'il est en phase, en phase dans le sens où on entend ce qui se dit. Le discours qui est développé dans la société, il est écouté, donc il suffit tout simplement de faire une synthèse. Il y a eu plusieurs synthèses qui ont été faites et il est possible maintenant déjà au niveau des personnalités, il n'y en a pas un millier qui apparaît parce que les personnalités doivent ne pas avoir d'intérêt à garder le pouvoir, elles doivent seulement sentir qu'ils étaient de leur devoir de faire un dernier geste pour leur nation et pour leur état, parce qu'on est en crise, ces personnalités, il n'y en a pas un millier, pourquoi ? Parce qu'en même temps, elles doivent être capables justement de gérer un état dans une phase qui est tumultueuse, donc on ne peut pas avoir un millier, on en a quelques-uns déjà, on en a déjà quelques personnalités qui émergent, bon je ne sais pas si c'est nécessaire de citer des noms, mais c'est déjà, les gens qui font des synthèses à un autre niveau savent déjà qui à peu près pourrait être candidat à ce type de poste qui est quand même d'une très grande responsabilité. Sauf que, à l'échelle d'un état, on ne peut pas être naïf, on ne peut pas non seulement dire que X ou Y ou Z ou W sont des personnalités nationales valables, fiables, etc., mais en même temps, il faut cadrer et encadrer leur action par un ensemble de contraintes politiques et éthiques. Mais pour la rue, il faut-il tenir un peu compte des revendications qui sont exprimées tous les vendredis, puisque beaucoup aujourd'hui parmi les observateurs considèrent que la foule est en train de partir dans tous les sens ces derniers jours ? Je n'ai pas l'impression que ça parle, j'observe très bien, je suis symbioticien, donc c'est exactement mon travail, c'est de regarder un peu comment évolue le paysage, et je pense qu'il y a des groupes, différents groupes, mais ce n'est pas une majorité. La majorité des slogans qui sont arborés à Skikda, à Anaba, à Alger, à Oran, à Orgla, etc. C'est-à-dire que dans toutes les villes d'Algérie, il y a quand même une dominante. La dominante, c'est de sauver l'État national, c'est d'avoir un État démocratique qui tient compte de la volonté du peuple, mais surtout, surtout, et c'est ça la nouveauté, c'est qu'il n'y a plus d'identité, de problème d'identité ou de problème de religion. Puisque ce qui ressort de ces slogans, c'est que, quelle que soit la région à laquelle on appartient, on est d'abord algérien. Quelle que soit l'idéologie à laquelle on appartient, on est d'abord algérien. Donc l'algérienité comme principe d'identité, on en a parlé ici même, je ne sais plus combien de fois, l'algérienité ressort comme le moyen qui fait la synthèse de toutes les idéologies et en même temps de toutes les identités. L'orientation démocratique me semble dominante dans les revendications. Les autres groupes qui existent et qui poussent un peu aux extrêmes, ça existe chez nous, ça existe dans tous les pays du monde, et il n'y a pas une société qui est totalement homogène. Donc c'est des groupes qui existent, qui essayent d'attirer la majorité vers des postures un peu qui mènent à l'impasse, mais je ne pense pas que ça ait pris d'une manière sérieuse. Il ne faut pas s'en inquiéter ? Non, il ne faut pas fermer les yeux là-dessus, mais il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Je crois qu'il y a un noyau discursif qui est apparu, c'est le noyau démocratique, républicain, l'égalité des sexes, etc., qui est fondamental, et l'algérianité en particulier. Autour de ça, il est possible de construire un État moderne. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a tardé avant d'ouvrir d'autres perspectives, pour aller bien sûr vers une véritable transition, puisque certains considèrent, parmi les partis politiques, que l'application exclusive de l'article 102 a mené à une impasse politique ? Est-ce qu'on a tardé ? On aurait dû le faire au lendemain du 22 ? Je crois qu'on aurait dû le faire il y a très longtemps, pas seulement ces jours-ci. Depuis très longtemps, il y a une désaffection à l'égard des institutions de la République. C'est des institutions qui étaient devenues caduques. L'Assemblée, le Parlement n'étaient pas légitimes. La Constitution elle-même manquait de légitimité. C'est ça le paradoxe auquel nous sommes parvenus, c'est que la Constitution elle-même était devenue anticonstitutionnelle, dans la mesure où elle n'est pas légitimée par référendum, après toutes les modifications qu'elle a pu connaître. C'est parce que les tenants du pouvoir voulaient à tout prix rester en place ? Très bien. D'ailleurs, c'est exactement la même chose qui s'est passée dans tout ce qu'on a appelé les printemps arabes. C'était les politiques qui étaient au pouvoir, qui ne voulaient pas quitter, après 30 ans d'exercice, après 20 ans d'exercice, ils ne voulaient pas quitter. Et c'est eux qui ont poussé les printemps arabes vers une déviation. Et la déviation a eu lieu grâce à un adjuvant, qu'on appellerait dans notre jargon, c'est-à-dire quelqu'un qui a donné l'aide, qui a fait la courte échelle. C'est le discours des Daesh, les discours des islamistes, les discours extrémistes, où les gens se revendiquaient de la religion ou de l'identité clanique, comme en Syrie, en Irak, etc., pour détruire les États nationaux. Et tout ça, ça a été une perche qu'on a tendue à l'impérialisme, qui a évidemment profité pour détruire ces pays. Alors, justement, M. Abdel Zafdourari, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs questions qu'on a abordées dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous parliez de cette période de transition qui doit s'ouvrir le plus vite possible. Une instance présidentielle, une personnalité politique qui dirige la transition. Est-ce qu'on peut considérer que, parmi les personnalités, il y a des gens ou des personnalités qui pourraient prendre en charge cette période de transition ? Et est-ce que cela aussi, par la même occasion, sous-entend que M. Abdel Zafdourari, Salah, chef de l'État, de vraie partie ? Oui, évidemment. La première, peut-être, le premier verrou à lever, c'est le départ, donc, de M. le chef de l'État algérien, Abdel Zafdourari Ben Salah. Je n'ai pas de problème avec lui personnellement. Lui, c'est un citoyen algérien que je respecte en tant que citoyen algérien. Mais là, il est dans un poste qui est très important. et vous ne pouvez pas, tout simplement, déployer une feuille de route consistant à aller très rapidement vers une élection présidentielle, alors que 22 millions, l'essentiel, c'est-à-dire du corps électoral, même si on n'a pas les chiffres exacts, l'essentiel du corps électoral, il est dans la rue et qui vous dit je ne peux pas aller dans cette feuille de route. Donc, on ne peut pas, on est dans une aporie autant logique que politique. On ne peut pas continuer à s'entêter, à aller dans une impasse. Son départ, cependant, ne veut pas laisser un vide. Nous sommes dans un État ou une institution qui est la colonne vertébrale de l'État algérien, c'est l'armée nationale populaire, qui doit accompagner ce mouvement citoyen vers la relégitimation de toutes les institutions de l'État. M. Adhokadar bin Salah, qui est le chef de l'État aujourd'hui, pourrait, après un certain moment, transférer les pouvoirs dont il a la charge à une instance présidentielle qui elle-même doit obéir à un ensemble de contraintes éthiques et politiques, notamment ne pas se présenter par la suite, mais en même temps, sauvegarder le caractère républicain, le caractère démocratique de l'État, le caractère citoyen de l'État, le respect de la transition, donc l'alternance du pouvoir, et ne jamais se revendiquer ni de l'algétimité religieuse, ni de la légitimité identitaire. Donc les deux, maintenant, c'est réglé par la société, on parle d'algérianité, donc l'identité des Algériens, c'est l'algérianité, le reste, ça concerne chaque individu comme il l'entend. Est-ce qu'il y a des personnalités ? Moi, je suis absolument certain que dans notre pays, d'ailleurs, depuis l'ouverture des médias, grâce bien évidemment au mouvement citoyen, on est en train de voir très sincèrement que l'Algérie regorge de cadres dans toutes les disciplines que l'on veut. on voit maintenant des stars des médias, on voit des... qui sont jeunes, qui ont donc des grandes capacités, des compétences intellectuelles, capables donc de défendre l'État face aux autres États, et non pas de défendre le pouvoir face au peuple. Donc on est dans une posture qui est complètement différente. On a aussi des hommes politifs anciens et nouveaux qui sont respectables. Ces gens-là, on peut compter sur eux pour mener la transition, mais une transition qui est encadrée légalement et éthiquement, et en même temps, en reposant sur l'armée nationale populaire en tant qu'institution constitutionnelle. On parle actuellement, parmi les personnalités, on parle énormément de M. Léami Zerouel, l'ancien président de la République, M. Talib El-Ibrahimi, qui a été ministre des Affaires étrangères durant les années 70. Est-ce que vous pensez que ces personnes, si elles se présentent à la rue, elles pourraient les accepter, adhérer à leur représentativité pour gérer cette période de transition, M. Douraris ? Je pense que Ahmed Talib El-Ibrahimi est un homme respectable, c'est un homme politique algérien. Il a sa façon de voir les choses, évidemment, qui peuvent ne pas arranger certaines personnes. Léami Zerouel est une personnalité respectable aussi, qui a été élue quand même dans la première, peut-être, élection qui était réelle. C'était l'élection de Léami Zerouel en 1995. Il y a d'autres personnes, il y a Ahmed Benbitour qui a été chef du gouvernement pendant une certaine période et qui, faute de trouver un terrain d'entente avec le président de la République à l'époque, avait démissionné. Il y a d'autres personnes aussi, il n'y a pas que ces personnes-là. Toutes ces personnes sont capables, ce sont des gens qui ont un sentiment patriotique et en même temps qui connaissent qu'est-ce que c'est, au moins l'abécédaire de la politique. Donc, ils sont tous capables de gérer une période de transition au profit de l'ensemble de la nation et au profit de l'État national. On n'a pas envie quand même de perdre notre État. On a vu quand même comment certains pays se sont retrouvés quasiment sur le carreau avec ça. Mais comment envisager aujourd'hui cette transition ? Est-ce qu'il faut aussi parallèlement aller vers un gouvernement de technocrates et de compétences nationales ? Puisque vous avez cité M. Ahmed Benbitour, il a déclaré que seul bémol, il faut passer par une période d'austérité, la condition sine qua non et qu'il y a une parfaite concordance entre la population et les gouvernants ces derniers jours pour accepter un transit obligatoire pour une période d'austérité. Puisque nous savons que nous sommes en situation financière très compliquée ces derniers temps. Oui, évidemment, cette situation est le résultat des politiques antérieures. Ça, c'est clair. Mais on ne va pas passer notre temps à diaboliser les gens. On a dépensé sans compter ? On a dépensé sans compter. On a dépensé d'une manière irrationnelle. Ce n'est pas possible de dépenser mille milliards de dollars et d'en rester quand même à chercher. On voit des Algériens chercher leur nourriture dans des poubelles. Ça, c'est absolument absurde. Ça n'est pas possible. La période d'austérité, quoi que je ne sois pas économiste, je crois qu'elle est nécessaire. Mais ce n'est pas la priorité aujourd'hui. Le peuple algérien n'a pas fait de revendications salariales dans la rue. Il fait des revendications en caractère politique. Donc, satisfaisant le politique le plus vite possible, relégitimant les institutions, donnant au peuple algérien une représentation institutionnelle et étatique qui soit à la mesure de sa volonté, à la mesure de sa dignité. Et à ce moment-là, évidemment, on engagera avec des gens qui sont de haut niveau dans le domaine de l'économie, etc. on engagera des programmes. Le programme qui sera engagé probablement sous le prochain président, pas l'instance présidentielle transitoire qui a quand même un mandat et des prérogatives très limitées. Il faut limiter son mandat. Il faut limiter et il ne faut pas que ça dépasse un an parce qu'après, on ne sait plus comment ça va se poursuivre. Il faudra passer aux élections présidentielles au maximum dans un an, relégitimer donc l'exécutif qui lui-même pourrait refaire un gouvernement et engager éventuellement un changement constitutionnel profond. Et à ce moment-là, avec le président légitime, il est nécessaire de passer par une période économique de vache maigre parce que l'Algérie a besoin de ça. Mais je ne pense pas qu'un État légitime à tout point de vue avec des compétences comme dans les gouvernements, cette période soit trop longue. Ça va être une période rapidement engagée et rapidement terminée. En cinq ans, je crois que si on a un bon programme économique, on sortira, on commencera à sentir les effets positifs de cette politique économique. Alors tout cela doit se faire avec le départ de tous les systèmes. Quand on parle du départ de tous les systèmes, est-ce qu'il faut tenir compte aussi que parallèlement, pour bien sûr envisager peut-être un présidium ou une personnalité de transition qui va gérer cette période, est-ce qu'il faudrait tenir compte des échéances futures ? C'est-à-dire, nous avons en principe jusque-là, puisque ça n'a pas été encore annulé, les élections le 4 juillet prochain présidentielles, et nous avons aussi le mandat du chef de l'État qui expire le 9 juillet prochain. Est-ce qu'il faut penser qu'au-delà du 9, le mandat sera fini et à ce moment-là, la transition va débuter pour organiser les différentes propositions et l'opposition également et la population ? On a trop discuté sur l'article 62, on a passé notre temps, c'est comme si on était dans un État de droit et c'est comme si cet État de droit ressemblait à la Suisse. Non, je viens de démontrer que la Constitution elle-même manquait de légitimité et qu'elle n'était pas constitutionnelle. Donc, attendre des délais, moi je ne pense pas. Il faut engager très vite la période de transition, très vite, très vite, aussi vite que l'on peut, mais en engageant un dialogue avec la population, y compris à travers une charte d'éthique qui serait, éthique et politique, qui serait déjà déployée et on voit comment les gens vont réagir à ça et aussi avec des noms. Que pensez-vous de X, Y et Z qui émergent déjà au niveau de la rue mais on ne peut pas aller vers les élections le 4 juillet. C'est une aporie, je l'ai dit, parce qu'on ne peut pas aller aux élections sans électeurs et sans candidats. Donc le 4 juillet, l'élection présidentielle, c'est une échéance qui s'éloigne de jour en jour. C'est une échéance qui est absurde. Impossible à tenir. Qui est absurde. Alors, aujourd'hui, M. Dourary, avec tout ce que nous voulons, ce qu'il faut aussi, parallèlement, de la sérénité, beaucoup aujourd'hui, parallèlement, parmi les hommes politiques et les personnalités, dénoncent ce qu'ils appellent la justice transitionnelle. je pense que... Avec bien sûr toutes ces affaires de détournement, de délignés, de corruption, de transfert. Dans ce type d'entreprise, il y a un aspect, effectivement, qui paraît très positif parce que les gens seraient rassérénés que l'État n'a pas complètement disparu et que les gens doivent payer quand ces gens-là sont redevables réellement à l'égard de la société. Mais en même temps, il m'a semblé déceler une certaine précipitation dans les événements alors que nous n'avons pas encore assigné la justice, tout le problème de l'illégitimité des institutions algériennes depuis 1962, j'allais dire, jusqu'à aujourd'hui, pour ne pas se fixer sur une période particulière. Mais quand il était quand même assez compliqué dans les dernières... la dernière vingtaine d'années, était due justement au fait qu'il n'y avait pas d'indépendance de la justice, qu'il n'y avait pas de séparation des pouvoirs, qu'il n'y avait pas de contrôle mutuel entre les pouvoirs, qu'il n'y avait pas de constitution respectée, qu'il n'y avait pas de loi qui était au-dessus de tous. Donc aujourd'hui, ce n'est pas en deux secondes qu'on change les choses. Il faudra prendre un peu de temps. Il faut de la sérénité. Il faut beaucoup de sérénité, il faut beaucoup de recul et il faut surtout ne pas toucher aux outils économiques. Nous avons vu avec l'affaire Khalifa à un certain moment, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas normal. Il y avait un outil, il y avait un outil économique... La liquidation du groupe était énorme. est une très grossière erreur et c'est une erreur contre la nation. Alors, des questions des auditeurs, ne pensez-vous pas que cette vague populaire n'est qu'un phénomène historique attendu, passage obligé à la maturité populaire ? Absolument. Ça, c'est une très bonne analyse. Nous avions une société qui était, j'allais dire, mise à part, j'avais dit, 88, où, enfin, on peut aller plus loin, on peut aller... le peuple algérien s'est quand même mobilisé contre la colonisation. Mais là, c'était un ennemi étranger. Mais, à l'intérieur, entre nous, la formalisation de la notion d'État, etc., et de société, s'est faite déjà dans le soulèvement de 1988, où on a remis en question le système FLN, qui était un système de dictature qui ne voulait rien comprendre. Il pensait qu'au nom d'un discours nationaliste, il pouvait faire ce qu'il voulait de la population. Le peuple n'était pas acteur. Et cette situation a perduré, et c'était même compliqué, durant les années 90, par l'appel d'air pour cette idéologie, qui a été réalisé par le fils, par l'idéologie islamiste. On nous a dominés et matraqués grâce, au nom de l'idéologie nationaliste, et ensuite, c'était grâce à la religion, au nom de Dieu. Mais ces deux idéologies, elles ont mené l'État algérien à l'impasse. Mais ce que nous sommes en train de vivre ne ressemble nullement à ce qu'on a vécu déjà par le passé, dans la période de transition des années 90. Même la mobilisation hier, par exemple, des ex-Duffis, avec bien sûr l'enterrement de leur leader, Abessine Madani, ne fait pas peur aujourd'hui, M. Dourari. C'est la question de l'éditeur. J'ai mon appréciation de la question. Moi, je dis que les Algériens, de toute façon, se mobilisent lorsqu'il y a un enterrement, lorsqu'il y a un djeneza, comme on l'appelle ici. Les gens, y vont, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique ou, je ne dirais pas religieuse, du défunt. Donc, les gens, y vont, c'est quelqu'un du quartier, d'ailleurs, que j'ai connu personnellement à l'époque. C'était mon collègue à l'université de Buzaria. Donc, c'est un peu normal que les gens aillent. Évidemment, il y a l'effet médiatique aussi, l'effet des médias, le Mara Rebiya, mais pas seulement le Mara Rebiya, vous avez aussi les télévisions qataris, les réseaux sociaux, qui font un peu dans le phénoménal. Mais, au-delà, je ne pense pas que les gens adhèreraient maintenant à l'idéologie islamiste qui a ruiné le Moyen-Orient et qui a ruiné notre pays avant. Ça m'étonne, le peuple algérien a été suffisamment torturé pour y revenir. Mais, la situation que nous vivons actuellement ne ressemble nullement à celle que nous avons traversée durant les années 90, il n'y a pas de similitude ? Ou alors, il peut y avoir des dérapats, selon vous, M. Doura Harris ? Là, dans un État, il ne faut jamais être naïf. Toutes choses peuvent arriver, donc, plein de choses peuvent arriver, mais il y a quand même une ligne directrice dominante, un mainstream qui est en train de dominer dans la société. Une maturité de la population. Il y a une très grande maturation. Par exemple, l'idée de dire dans la rue « Q'baïli, Shaoui, Arbi, etc. « Gajazairiyin » ou « Gajkawa khawa » ou de dire « Sha'ab el-jeish khawa khawa » n'est pas gratuit. Il y a une grande créativité aussi par rapport à la mobilisation des sartistes pour unifier le peuple. C'est aussi un indicateur de la maturité politique des Algériens. C'est le niveau de posture intellectuelle. Il n'est pas le même à l'époque quand on pensait que l'État devait appartenir au pouvoir. Maintenant, on voit que l'État appartient au peuple et que le pouvoir lui-même appartient au peuple. Aujourd'hui, les slogans « Libérer l'Algérie » ce n'est pas « Doulas islamiens ». Exactement. « Libérer l'Algérie » On voit cette chanson, cette formidable chanson « Libérer l'Algérie » et qui a été chantée aussi en Kabyle. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit comment vous parlez de l'austérité avec un baril de pétrole à 70 dollars. Actuellement, il est pratiquement à 75 dollars. Un SMIG à 100 euros et une loi de finances fixée avec un baril à 50 dollars. Pas d'alarme. Ceci ne sert pas l'économie. Mais quand on parle bien sûr d'austérité, c'est par rapport bien sûr à notre niveau de revenu en pétrole. C'est notre seule ressource financière qui est équivalente actuellement à 37 milliards de dollars et nous dépensons entre-temps en termes d'importation 47 milliards de dollars. Donc nous avons un déséquilibre de la balance des paiements et balance commerciale également. L'idée d'austérité ne signifie pas qu'il fallait aller enlever les quelques sous qui restent dans les poches des citoyens pour les mettre dans son dort dans la monde. Ce n'est pas ça. L'idée est qu'il est nécessaire aujourd'hui de vivre au niveau de notre production économique. Donc la priorité de cet argent qui rentrerait grâce au pétrole serait de relancer l'économie productive dans notre pays et c'est ça la garantie de la pérennité des niveaux de vie des citoyens. Ça ne signifie pas que demain on va enlever le lait ou on va enlever non ce n'est absolument pas ça. De toute façon ce n'est pas ma vision. Je ne pense pas qu'il y a un seul économiste algérien qui pense à ça. Par contre on dit cet argent doit servir à l'investissement et à la création d'emplois à la création de produits économiques d'échange pour que l'on participe en tant qu'État et en tant que société dans l'échange international. Alors emprisonner les hommes d'affaires algériens est-ce que c'est une bonne chose ? C'est la question de l'auditeur. Monsieur Dourary. Il faut peut-être distinguer. Parmi les hommes d'affaires il y en a qui sont producteurs. C'est des capitalistes producteurs. Le capitaliste producteur se distingue du capitalisme financier qui fait dans la surenchère et qui gagne beaucoup d'argent inutilement. Mais bon je crois que ça n'est pas toujours une bonne chose. Il y a des gens qui ont fait leur argent grâce au détournement grâce à la corruption ces gens-là oui mais pas les autres. Alors ne pensez-vous pas que l'ANP a un rôle historique à jouer ? Est-ce qu'elle a une grande responsabilité actuellement pour sauver l'Algérie ? Monsieur Dourary avec la mobilisation du peuple. Je vais vous dire mais le fond de ma pensée c'est que l'armée nationale populaire n'a absolument aucun autre choix. Donc c'est beaucoup plus une responsabilité qu'autre chose. elle a un rôle historique ça c'est évident mais d'abord elle a une responsabilité en tant que seule institution qui a les qualités de l'institution parce que les autres ne n'avaient pas la qualité d'institution c'est la seule qui est capable aujourd'hui de garantir que l'État algérien ne s'y croule pas et donc il faut bien lui faire confiance on n'a pas d'autre choix et il faudra que l'armée fasse confiance à son peuple et à ses élites. On va s'en sortir ? Absolument. Monsieur Abdelzard d'Orarnie merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup bonne journée. Sous-titrage ST' 501